Il était une fois Antoinette, une belle princesse, qui, en dépit du luxe qui l'entourait, s'ennuyait à mourir dans son superbe château de l'Angers. La demoiselle dépérissait en fête. Elle se languissait de ne trouver personne à son goût. Elle avait repoussé tous les prétendants de la place, les princes d'alentour et même quelques nobliaux sans fortune. Son père se désespérait de la voir ainsi, assise toute la journée, le regard tourné vers le ponant. Le pauvre homme craignait par-dessus tout que sa fille, son enfant unique, ne termine ses jours dans un sombre couvent. Il rêvait de voir son château égayé par une troupe d'enfants joyeux, animés de belles fêtes, au lieu de quoi sa magnifique demeure seigneuriale était devenue une lugubre forteresse des plaintes et des larmes. Antoinette tissait du matin au soir, le regard perdu sur la loire qui coulait à deux pas de là. Rien ne pouvait la distraire d'une tâche mécanique qu'elle réalisait sans joie. On devinait en elle une mélancolie si grande que beaucoup s'inquiétaient même de sa survie. Un jour, pourtant, le charmant minois de la belle princesse s'illumina d'un sourire qu'on ne lui connaissait pas. Au loin, sur la rivière, une barque remontait le courant, un pêcheur s'y afférait. De l'homme, on ne devinait que la silhouette, mais on percevait distinctement le chant mélodieux. Antoinette fut émerveillée par la douceur de cette voix, la beauté des paroles qu'elle parvenait à saisir. Tous les soirs, la barque arrivait et le pêcheur chantait. C'était pour Antoinette un moment de grâce qui comblait sa triste existence. Petit à petit, elle devint plus joyeuse. Elle retrouvait de belles couleurs. Elle sortait à nouveau de ce château qui était devenu pour elle, au fil du temps, une prison dorée. Le prince, son père, avait observé ce bouleversement sans bien comprendre les raisons de cette incroyable métamorphose. Qu'importe, il se reprenait à espérer pour sa fille des jours meilleurs et une descendance qu'il appelait toujours de ses voeux. Il était prêt à n'importe quelle concession pour que ce miracle prenne corps. Un soir, il comprit ce qui avait transfiguré sa chère fille. Sur la loire, une barque avançait. Antoinette cessa toute activité pour se pencher à une fenêtre du château. Elle écoutait le doux chant mélodieux de celui qui jetait son filet. Le pêcheur avait conquis son cœur. Le prince en était désormais convaincu. Il n'était que de voir le regard scintillant de sa chère fille. Quand le pêcheur apparaissait dans le lointain. Immédiatement, le prince fit mander l'homme. Des gardes se atterrent d'aller chercher celui qui avait pris possession de l'esprit de leur maîtresse. Bientôt, c'est un vieil homme tout ridé, marqué par les morsures du soleil et de l'eau, qui se présenta à eux. Antoinette pâlit. Elle fit mauvaise mine à celui dont elle ne connaissait que la voix enchantresse. La belle s'était amourachée d'une illusion. Il y avait tant de différences, d'âges et de conditions entre ce pauvre homme et sa noble personne qu'aucune relation ne serait jamais possible. Le prince comprit aussi bien vite la méprise et se contenta de donner une bourse bien pleine au pêcheur pour qu'il s'en allait. Au diable, loin du château ! Pour continuer son métier ailleurs. Ce que le prince n'avait pas prévu, c'est que le vieil homme, ce pauvre pêcheur de modestes conditions, fut frappé sur le coup par la grâce de la princesse. Lui qui n'avait jamais rien attendu de l'existence, qui avait toujours vécu solitaire sur la rivière, venait au crépuscule de sa vie de découvrir les vertiges de l'amour. Il en était bouleversé le souffle coupé et la tête tourneboulée. Il empocha la bourse et s'en allait loin du château de l'Angers. Ce que prince veut, prince doit l'obtenir sur le champ. Alexandre, puisque tel était son nom, savait qu'il ne pouvait rester désormais dans la région. Il partit le cœur gros, son filet sous le bras et l'âme en peine. Il n'alla pas loin. La princesse lui avait provoqué une plaie mortelle. Il s'effondra, non, loin de là est mouru, le sourire au lèvre. On dit dans le pays que jamais on n'avait vu des fins aussi radieux. Il y avait un tel prodige que bien vite on se pressa de le mettre sous terre, juste en face de sa belle rivière. Le temps passa. Antoinette se morfondait à nouveau dans la tour de son château. Plus rien, désormais, n'allait pouvoir la sortir de sa mélancolie. Le prince savait que rien ne changerait son destin. Sa lignée allait s'éteindre et le château changerait de main. Il fallait s'y résoudre. C'est à ce moment-là qu'une étrange rumeur sillonna le pays de l'Angers. Des plus curieux que d'autres, des hommes de peu de foi et de grande audace, avaient exhumé le corps d'Alexandre le bienheureux. Car c'est ainsi qu'il avait été surnommé dans la région. Ils espéraient sans doute trouver le secret de ce mort si mystérieux. Ils ne cherchaient pas à retrouver le pécule du prince qui avait été si promptement vidé à la découverte du corps. Seule la bourse de cuir avait été restituée à son propriétaire qui l'avait emporté sous terre. Les profanateurs avaient, dit-on, découvert un caveau vide au sein duquel seule une bourse de chevreaux trônait en son sein. La cupidité les avait malgré tout poussés à ouvrir ce trésor et qu'elle ne fut pas leur surprise y découvrir une modeste et mystérieuse pierre de loire, galée tout plat, polie par la rivière, noire et pourtant brillant de mille feux. Le prince se fit fort de retrouver ce talisman étrange. Il y mit assez de prix pour que les découvreurs, osent, sans honte ni crainte, le porter au château. Bien vite, il en fit un collier qui l'offrit à sa fille. Antoinette, recluse dans sa tour glaciale et sinistre, n'avait eu vent d'aucune rumeur. Elle fut surprise d'un tel présent. Le collier à la pierre polie, aussitôt passé à son coup, la demoiselle fut prise d'étrange convulsion. Elle s'effondra presque immédiatement avec au visage un sourire angélique qui ne lui donnait nullement les traits habituels du trépas. Le prince fut frappé d'effroi tout en devinant qu'un prodige avait eu lieu sous ses yeux. Antoinette fut enterrée là où le pauvre pêcheur avait été mis en terre. On dit que de ce jour, en cet endroit, poussent les plus belles fleurs du pays. La végétation y est devenue si dense que beaucoup de gens y viennent s'y dissimuler pour y vivre des ébats magnifiques. On dit encore que ceux qui ont ainsi vu la feuille à l'envers en cet endroit seront ensemble et heureux tout le reste de leur âge. Bien des années plus tard, Honoré de Balzac choisit ce château pour y raconter une histoire d'amour impossible. Il savait sans doute qu'une légende avait fleuri non loin de là. C'est ainsi que la princesse devint duchesse et que notre pêcheur se fit général. Mais qu'importe cette seconde histoire, c'est à la première qu'il est temps de rendre justice. Si vous ne voulez pas me croire, allez donc compter Fleurette en Bordeloire à quelques lieux en aval du château. Vous verrez votre vie bouleversée et vous saurez alors que je ne dis pas toujours n'importe quoi. Vous pourrez même, au moment le plus intense de votre extase, entendre au loin une douce chanson et deux voix se mêler pour vous enchanter. C'est Antoinette et Alexandre, unis en dépit de toutes leurs différences. Si vous avez la chance d'entendre leurs chansons, jamais la vie ne vous sera morose. Je vous laisse choisir votre destin. La Loire et cette fable valent bien. Quelques entorses à la bienséance. Accordez-vous donc quelques amours ligériennes, vous en serez transformés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...